Bonjour, bienvenue à nouveau au Vidéoblog. Il y a quelques secondes est tombé le dernier document des estimations du FICAM, la Fédération des Industries du Cinéma et de la Télévision, de l'audiovisuel et du Multimédia, concernant le nombre horaire de la production de fiction télévisuelle française, qui est en baisse cette année de 17%, tout comme le nombre d'épisodes produits, qui est également en baisse de 17%, et ainsi que le nombre de semaines de tournage qui a reculé de 12% entre 2009 et 2008. Alors évidemment, face à ces chiffres, moi j'ai tendance à vous dire, ce n'est pas exactement la quantité qui compte, mais c'est vraiment beaucoup plus la qualité. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, j'avais, avant de recevoir ce document, j'avais l'intention de vous montrer une rencontre, une interview que j'ai fait à Scénariste en série, à savoir avec Slebin, il y a quelques semaines, avec Jean-Pierre Guérin, Jean-Pierre Guérin qui est producteur, vous avez sûrement vu ses productions, évidemment, David Noland, mais aussi Flic, Jean-Pierre Guérin, pardon, qui s'exprime d'un côté sur la difficulté d'imposer aux chaînes de télévision des séries un petit peu plus différentes, un petit peu plus adultes, mais aussi sur le fait que chacun devrait bien rester à sa place. Vous savez, il y a deux choses, il faut que le diffuseur, parce que c'est le diffuseur qui décide des grilles de programme, donc s'ils disent qu'on veut faire des séries policières ou des comédies, nous, on amène des séries policières et des comédies, mais on ne va pas amener des drames, parce qu'on ne va pas trouver de... Voilà, donc il y a les grilles qui sont décidées, il faut que les grilles bougent et évoluent, et qu'elles prennent des risques à l'intérieur des grilles. Ensuite, il faut qu'ils nous commandent par 12 épisodes, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. On commande par un pilote, et puis on se dit, bon, on va donner une suite, alors on va peut-être en commander deux, on dit, bon, quatre, mais on n'en commande jamais 12. Alors, c'est vrai qu'ils ont peur, parce qu'ils disent, si ça ne marche pas, on va se retrouver avec 12 épisodes, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, l'économie n'est plus la même qu'avant, on ne peut pas se permettre de dépenser. Les Américains, on sait bien qu'il faut un nombre de pilotes invraisemblables, et qu'il y en a les trois quarts qui sont jetés. Bon, nous, on n'est pas du tout dans cette économie-là, alors on doit faire autrement, et c'est là où on prend du retard, et on n'a pas la même énergie, la même force. Mais on en a d'autres, parce qu'on peut avoir par les auteurs, par une liberté qu'ils vont petit à petit trouver. Hier, il y avait un débat où il y avait un éditeur qui parlait, et il disait, nous, dans l'édition, les auteurs, ils écrivent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas encore le cas dans l'écriture de scénarios. C'est vrai qu'on est quand même... On évoquait le coût des moins 12 ou de moins 16. C'est vrai que quand le CSA décide qu'une série française est moins 12 ou moins 16, c'est un vrai problème pour le diffuseur, parce qu'il a des conséquences qui... Et les moins 12 et moins 16, il les réserve aux séries américaines. Donc on est toujours enfermé dans un public familial. Voilà, il faut trouver un public familial. Et c'est de tout ça dont il faut arriver à bouger, à se débarrasser, à trouver une liberté, tout en étant dans la réglementation qui existe. Moi, d'ailleurs, dans le débat, puisque j'en étais, je me bats toujours pour dire, il faut que la création soit reconnue. La création, elle n'est pas chez les diffuseurs. Elle est, par la loi française, chez les producteurs. C'est aux producteurs d'apporter, avec les auteurs, une idée, un projet, et le développer. Et cette création-là, elle n'est pas reconnue, parce qu'on remonte à l'histoire ancienne de l'ORTF, où la création était dans les chaînes. Donc les producteurs étaient des exécutifs, comme c'est d'ailleurs le cas en Allemagne, comme c'est d'ailleurs le cas en Angleterre, bien que ça bouge quand même un peu. Mais nous, on est chargés de la création. On a cette responsabilité-là. Sauf qu'elle ne nous est pas reconnue. J'évoquais en 2000, 2001, au moment des décrets TASCA ou un peu avant, on était en grande discussion. Moi, j'étais président de l'USPA à l'époque. Et on se battait avec Patrick Lelay, qui lui disait, mais quoi, on va séparer, on ne va plus être qu'au producteur, on ne va plus être qu'au diffuseur. Il s'accrochait là-dessus, il volait. Et il a dit, vous n'êtes pas capable de venir avec moi chez Mme TASCA. Je n'ai pas vu pourquoi je ne serais pas capable. Donc on y est allé. Et on s'est retrouvé à Mme TASCA, où lui, à un moment, il a mis à la façon de son chef, il a mis sa chaussure sur la table. Il a dit, voilà, j'ai acheté cette chaussure, et M. Guérin m'empêche de la porter. Je lui dis, je ne vous empêche pas de la porter, mais vous ne me l'avez pas payée. Parce que pourquoi vous ne l'avez pas payée ? Parce que vous payez au prix d'usine, mon film. Vous ne payez pas la création de ventes. Donc pour un projet qui aboutit, il y en a dix qui ont été développés. Et c'est cette partie-là qui, en France, n'est pas reconnue et qui est faible. Sous-titrage Société Radio-Canada